Musique Une rentrée comme tant d'autres pleines de promesses, la rentrée scolaire de l'année 2009-2020 était la plus ordinaire du monde. Mais encore, elle promettait beaucoup surtout avec les projets de redressement de la qualité des enseignements et des apprentissages. Les élèves ont repris les classes et ont tranquillement suivi leur année scolaire jusqu'au mois de mars 2020. Musique Et voilà que la pandémie de Covid-19 se déclare en Chine avant de parcourir le monde en année claire. Le monde est bouleversé par le Covid-19 et la planète est mise sous cloche. Joubouti n'échappe pas à cette tendance. Et l'arrivée du Covid-19 à Joubouti s'est faite avec fracas. L'inquiétude, la peur du Covid-19 conduit dès le 23 mars 2020 à la fermeture des établissements scolaires suite à la décision de confinement général dans les pays décidés par les autorités publiques. La fermeture des établissements scolaires fait courir le plus folle rumeur. Année blanche, aucun examen, ni passage au niveau supérieur. Mais quand même, on avait toujours une petite partie de nous qui doutaient, qui n'étaient pas vraiment rassurés parce qu'on se disait que ça serait une année blanche où c'est possible qu'on n'y arrive pas à passer le bac à total et tout. Des rumeurs qui se nourrissent de nouvelles peurs rassurantes sur l'évolution de la maladie qui semble prendre des proportions toujours plus graves. Ce qui accroît l'inquiétude des parents devant le désarroi des enfants privés d'école. Le MENFOP ne se résout pas à un arrêt total de cours en classe pour cause de confinement. Décidé à poursuivre l'année scolaire, le MENFOP mobilise les différents institutions telles que le CRIPEN, le CEFEF et les inspections générales de l'enseignement général et technique et professionnel. Le ministre met en place du partenariat avec le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, la RTD et l'ANC, pour assurer les cours à distance via la télévision et les plateformes numériques. Sans oublier les brochures, les émissions radiophoniques destinées aux écoliers dans les régions et l'arrière-pays. C'est surtout grâce à la révolution informatique et le renforcement des capacités à travers le recours aux outils numériques que ce défi sera relevé. Les élèves peuvent suivre les cours à domicile et interagir avec leurs professeurs via les plateformes numériques modernes. La somme de ces solutions alternatives va permettre au MENFOP de maintenir les élèves à flot et poursuivre leur scolarité à distance. L'ensemble des cours sont dispensés à la télévision selon un calendrier précis, mais les élèves peuvent également retrouver les cours en ligne sur les plateformes numériques comme Zoom Cloud, mais aussi sur YouTube et d'autres outils numériques innovants. Ces innovations s'adressent essentiellement aux classes d'examens, notamment les candidats au baccalauréat. Alors que l'année scolaire a déjà touché à sa fin, le MENFOP, en mettant en place les mesures sanitaires adéquates, décide d'accorder trois semaines de reprise des cours où un accent particulier est mis sur les révisions ainsi que le préparatif du baccalauréat. Ces efforts axés sur le processus du bac et les mesures conséquentes qui sont prises vont permettre aux candidats aux épreuves du bac de mettre toutes les chances de leur côté. Le MENFOP peut s'enorgueillir, d'avoir pu tenir un calendrier des examens aussi serrés lorsque le 30 août 2020, plus de 10 000 candidats planchent sur les épreuves du bac. C'est surtout grâce au courage et à la détermination du ministre et de ses collaborateurs, mais aussi au développement et à l'abnégation des enseignants qui ont bravé la peur de la pandémie et le climat oxygène du moment. Vraiment, cette année, c'était une année difficile vu qu'il y a eu le Covid-19 et on a eu des confinements, mais nos profs ne nous ont pas laissé seuls à travailler à la maison. Il y avait les vidéoconférences. Même si on allait me dire de franchir ce mur pour avoir ce bac, j'allais le franchir et je l'ai fait et je suis tellement contente pour ça. Je remercie nos profs et notre ministre qui nous a aidés à atteindre notre but malgré la propagation du virus Corona dans le monde. Je tiens à remercier tous mes profs qui m'ont épaulé ainsi que mes parents qui m'ont aidé et m'ont soutenu. Je tiens à remercier tous mes enseignants qui m'ont appris une SRS 15 lettres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501